Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne. Aujourd'hui, on va parler de toi. Je voudrais que tu me dises qu'est-ce qui tourne dans ta tête tous les jours ? Quelles sont les phrases qui se répètent, les idées fortes qui sont là et qui tournent dans ton cerveau, que ton mental utilise tous les jours, tous les jours et sûrement plusieurs fois par jour ? Est-ce que ce qui se répète, si tu le regardes, correspond à l'artiste maudit ? Est-ce que c'est cette histoire-là qui se raconte dans ta tête tous les jours ? Ou est-ce que tu te racontes ton histoire d'artiste libre ? C'est très important de regarder tes pensées. C'est un mouvement bouddhiste à la base. Petite parenthèse, si tu aimes bien les belles photos d'Asie, actuellement je suis à Bali, donc je vais poster sur mon compte Instagram de belles images, en tout cas ce qui moi m'intéresse au niveau des matières, des matériaux, des couleurs et également les lieux dans lesquels je réside en fait. Je passe, je travaille puisque je ne fais pas que me baigner dans la piscine, je travaille beaucoup. D'ailleurs je suis en train d'enregistrer cette émission alors que je viens juste d'arriver avec ma petite famille sur Bali. Donc tout ça c'est tout neuf et tu vois que je suis là pour toi. Voilà, ça se passe sur mon compte Instagram, tu peux aller voir ça dans la description de l'émission et si tu ne trouves pas le lien et que tu as déjà un compte Instagram, tu as juste à taper David Ferriol sur Instagram puis tu me trouveras assez facilement. Je reviens à toi puisque c'est toi dont il est question dans cette émission. Tu sais que je parlais de bouddhisme en fait puisque cette pratique de regarder tes pensées, de regarder quels sont les types de pensées que tu as, est-ce qu'elles sont déjà plutôt à mettre dans une case positive ou plutôt une case négative, te permet en fait de voir dans quel état d'esprit tu es au maximum dans toute ta journée. Et tu sais que sûrement que tu es comme les autres et que tu recherches le bonheur, en tout cas tu recherches juste à te sentir bien et à être heureux dans ta vie. Et souvent on va chercher les trucs très compliqués. Pour moi à un moment donné ça a été d'essayer de mettre en place un grand projet avec un bateau, un voilier, parcourir le monde avec des artistes. Alors ça se fera peut-être un jour, en tout cas pour l'instant là c'est plus d'actualité et finalement j'ai trouvé un compromis qui est de partir à l'étranger, m'installer pendant une certaine période. Et en fait ce que je voudrais te dire par rapport à ça, je voudrais te remonter mon expérience, c'est que finalement peu importe ce que tu décides de mettre en place pour être heureuse, être heureux, est-ce que c'est un grand projet ou pas, quelque chose de difficile à mettre en place ou pas. Puisque moi ce que je vois c'est que finalement c'est pas ça qui rend le plus heureux, c'est pas ça qui va te rendre le mieux dans ta peau, qui va t'apporter le plus de joie, mais c'est plutôt de focaliser sur est-ce que je suis heureuse, est-ce que je suis heureux dans ma journée. Donc tu vois qu'on rejoint exactement ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que les idées qui tournent dans ta tête, les idées récurrentes, celles qui se répètent chaque jour, est-ce que ce sont des idées qui racontent l'histoire de l'artiste maudit et tu es tout le temps dans la plainte comme ça ou dans la peur ou dans la comparaison avec les autres ou est-ce qu'au contraire ton mental, ton cerveau te raconte, te rabâche ton histoire d'artiste libre. Alors bon tu te dis peut-être bah écoute David je suis pas là pour écouter ton émission parce que j'ai envie d'être heureux ou pas et je te comprends si tu penses ça évidemment mais ça se raccroche directement à ta carrière d'artiste. Tu comprends bien que plus tu vas te raconter, en tout cas plus ce mental, ta programmation cérébrale va te raconter des choses constructives pour ta vie d'artiste, d'accord, qui baignent dans la confiance en soi, qui baignent dans la vision, une vision beaucoup plus grande que toi, une mission d'artiste, qui baignent dans le fait de se connecter à ton talent et de sentir que le succès est là pour toi. Alors le mot succès je sais qu'il plaît pas forcément aux artistes, je prends ce mot exprès, c'est un peu pour te sortir de tes retranchements et peut-être pour essayer d'utiliser avec toi un nouveau langage que tu n'utilises pas forcément, mais tu sais que le succès c'est pas forcément financier, c'est tout ce que tu peux y mettre toi, ton propre succès d'artiste libre. Alors maintenant ce que je t'invite à faire c'est prendre une feuille et sur cette feuille simplement regarder, t'es pas obligé de le faire toute la journée, alors l'exercice est très intéressant quand on le fait toute la journée, de regarder les pensées qui sont là par rapport à ta carrière d'artiste. Bon toi t'as peut-être un boulot alimentaire à côté, t'as peut-être une famille, des enfants, des parents dont tu dois t'occuper, je sais pas, en tout cas t'as d'autres choses que ta vie d'artiste à gérer très certainement et pendant cette journée là, il y a des idées qui sont là, qui viennent des pensées, qui viennent souvent parasiter ton quotidien sans que tu t'en rendes compte et qui ont un impact énorme, mais énorme sur les résultats ou sur le manque de résultats dans ta carrière d'artiste. Alors ça peut paraître un peu fou, un peu bizarre, un peu, tu vois un truc un peu presque spirituel même, mais c'est vraiment très mécanique quoi, très cartésien comme truc, c'est vraiment terre à terre là l'exercice que je te propose, c'est juste de, avec cette feuille et ce stylo, de noter toutes les idées que tu as dans la journée et qui sont en lien avec ton activité artistique. Alors peut-être que ça va être des choses très bêtes et méchantes, je veux dire peut-être que tu te répètes en ce moment, bah tiens il faut que j'aille acheter du bois pour faire mes châssis chez machin ou chez monsieur bricolage ou chez je sais pas qui, telle ou telle planche, tiens j'ai envie d'essayer telle ou telle peinture, tiens là ça fait déjà une semaine que je pense qu'il y a du bleu, je vois du bleu, du bleu, du bleu. Tiens peut-être que là depuis deux trois jours, je pensais exposer dans telle galerie et je vois que les idées récurrentes qui sont là sont des idées qui m'aident pas trop à aller pousser les portes de cette galerie parce que je me rabâche que je suis pas à la hauteur, tu vois. Et souvent, ce qui est dingue, c'est que les idées qui se rabâchent dans ta tête sont très subtiles, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à mettre des déguisements, à se camoufler, tu vois, et à te faire croire qu'elles ne sont pas si terribles que ça. Alors qu'en fait, derrière l'idée se cache un truc absolument énorme, ce qu'on appelle un blocage. Alors moi, c'est ce que je déverrouille avec les artistes que j'accompagne, notamment en coaching, alors vraiment juste sur la partie coaching. Parce que quand j'accompagne un artiste dans sa carrière professionnelle, je n'utilise pas que du coaching. Mais le coaching permet, je sais pas si tu connais le coaching, si t'as déjà testé ça, si tu l'as déjà expérimenté et si ça t'a déjà aidé dans un domaine de ta vie. Mais c'est une technique qui permet vraiment d'arriver à débloquer, à déverrouiller les blocages, donc qui sont même à la source de toutes ces pensées qui tournent dans ta tête et qui t'empêchent concrètement d'avancer. Alors c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte. Déjà, si t'as jamais fait cet exercice-là, et il va pas suffire de le faire que dans une journée. Mais franchement, je t'invite déjà à le faire. Tu le fais pendant un jour, tu le fais même juste pendant une matinée, si tu veux. Et ça va te permettre déjà d'avoir pas mal d'infos. Alors tu vas voir que tu vas vachement remplir ta feuille. Il faut peut-être prendre un carnet même pour ce truc-là. T'as sûrement un carnet d'artiste que t'as avec toi et dans lequel tu notes tes idées. Ça peut être intéressant d'avoir plusieurs pages comme ça, parce que tu vas noter beaucoup de choses et ça va t'apporter vraiment de la clarification. Tu vas y voir déjà beaucoup plus clair en faisant cet exercice-là sur la posture que tu adoptes. Alors c'est pas tant ta posture d'artiste, on va dire que par défaut finalement cette posture mentale, cérébrale, ce positionnement très 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 clair mais qui souvent est géré par l'inconscient, qui fait tourner ces idées qui sont liées à des peurs dans ta tête, ces blocages-là, ont une influence énorme sur ton réel positionnement d'artiste dans ta carrière. Comment tu te positionnes ? Alors pour prendre un exemple très bête, imagine que tu es cet artiste, ce que j'appelle l'artiste maudit, qui rêve d'exposer dans une galerie prestigieuse qui s'appelle, je sais pas, la galerie Z. Et dans cette galerie-là, tu n'y vois que des travaux d'artiste qui sont pour toi des artistes prestigieux, des artistes qui t'impressionnent. Et à chaque fois que tu vois le travail de ces artistes-là, d'abord, d'un côté en fait, tu es en admiration sur ce travail-là, ce sont des travaux d'artiste qui t'inspirent, qui t'impressionnent, mais qui t'inspirent. Et dans le fait que ces artistes-là t'impressionnent, ce qui se cache derrière finalement, c'est de la comparaison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être impressionné par le travail d'un autre artiste si on ne se compare pas, si on ne compare pas son propre travail ou sa capacité à générer un travail qui soit d'une qualité similaire à cet artiste-là qui t'impressionne, qui vraiment t'inspire. Et donc, ce qu'il faudrait que tu arrives à noter là, à ce moment-là, si c'est ton cas, c'est que lorsque tu penses à ton projet d'exposer en galerie, tout de suite, tu es dans une comparaison avec les artistes qui y sont présentés. Et ça, c'est un gros problème pour toi parce que ça va t'empêcher, ça va générer des blocages qui vont t'empêcher de passer à l'action, de mettre en place les bonnes actions pour aller pousser la porte, les portes de cette galerie et surtout aller pousser les portes en étant prêt. Donc vraiment, en te préparant, en préparant tout ce qu'il faut, d'ailleurs, j'avais fait une formation il y a quelques temps là-dessus, pour t'aider à tout mettre en place, être vraiment prête, prêt à avoir tous les ingrédients, tous les éléments indispensables, mais vraiment prêt et travailler avant d'aller pousser les portes d'une galerie. Et puis, lorsque tu es dans la galerie, et ça, j'avais fait une autre formation aussi complémentaire là-dessus, qui te permet de négocier une expo en galerie. Voilà, il y a une façon de faire. Alors attention, cette façon de faire, elle n'est pas rigide, c'est-à-dire que tu es obligé en fait de t'adapter à la personne qu'il y a là, mais c'est pris en compte dans cette formation justement et ça te permet de te positionner de la bonne façon. Et c'est même pas face à ce galeriste, mais c'est avec ce galeriste, pour que tu puisses arriver à exposer dans cette fameuse galerie qui t'inspire et qui te fait envie. Alors je serais très intéressé de savoir, tu peux les mettre en commentaire ou tu peux me l'envoyer par message privé comme tu veux, si tu n'as pas envie que ce soit public, que tu partages avec moi les trois idées qui se répètent le plus dans ton quotidien ou même dans ta journée. Tu vas te rendre compte qu'il y a au moins trois idées et qui sont en fait trois piliers qui génèrent ton positionnement aujourd'hui et qui t'empêchent d'avancer. Tu es sûrement sur un palier là actuellement, un palier que tu n'arrives pas à dépasser, une zone, ça s'appelle vraiment un palier où tu te sens plus ou moins bien, c'est-à-dire que ce n'est pas hyper inconfortable, c'est assez confortable pour y rester, mais tu aurais envie d'aller beaucoup plus loin que ça parce que tu sens que ta carrière est vraiment stagnante à ce niveau-là et que toi tu aimerais aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur et que tu aimerais te sentir évoluer, sentir que ton activité avance et ne stagne pas. Alors peut-être toi qu'aujourd'hui tu es sur ce palier là et tu sens que ça stagne. Et tu l'as compris, c'est donc dû au fait que tu as un programme qui tourne en boucle et ce programme-là tu peux t'en rendre compte en faisant l'exercice que je t'ai présenté là, que je te propose aujourd'hui. Allez, je te laisse faire ça tranquillement. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu sais qu'il y a la répondeur, donc le lien est dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Tu peux me laisser un message jusqu'à 1 minute 30. Si tu es sur Facebook, ça se trouve dans le statut juste au-dessus de la vidéo. Sur YouTube, c'est en dessous de la vidéo. Et si tu écoutes cette émission sur l'application Radio des Artistes, dispo sur iPhone et Android, tu as juste à cliquer sur le titre de l'émission d'aujourd'hui, tout en bas de la liste. Ça va t'ouvrir l'image de l'émission. Et sur cette image, en haut à droite, tu as un petit i comme info pour accéder au lien qui te permet de laisser ton message. Et si tu as envie que je t'aide à aller plus loin dans ta carrière, que tu as vraiment envie d'être épaulé, d'être accompagné. Enfin, je vais mettre un petit bémol parce qu'avant d'être accompagné, là, je n'ai plus de place du tout. J'accompagne déjà trois artistes, mais tu peux quand même réserver au moins une séance de coaching pour voir avec moi là où tu peux aller, débloquer ce qui aujourd'hui t'empêche d'avancer dans ta carrière, dans ton activité d'artiste. Encore une fois, ce coaching-là, en tout cas, travailler avec moi, ce n'est pas pour tous les artistes, ce n'est pas pour envie. Si tu penses que c'est juste un besoin, ça ne marchera pas. Enfin, je veux dire, il n'y aura pas la niaque. Tu n'auras pas l'investissement nécessaire pour vraiment avoir de bons résultats dès la première séance de coaching avec moi, qui est une séance qui va durer entre une heure et demie et deux heures. On va vraiment aller au fond des choses. On va avancer pas à pas. L'idée, c'est justement de ne pas te brusquer, mais de quand même te faire vivre un saut quantique, vraiment que tu sois complètement bluffé par là où tes capacités, en fait, toi, tu peux t'amener. Évidemment, bien sûr, je t'aide à faire ça, mais en fait, tout le potentiel, tu l'as déjà en toi. Tu sais, c'est pour ça que je parle souvent d'aller chercher la pépite qui est au fond de toi pour la révéler au monde. Ce cadeau que tu es déjà. Donc moi, je ne vais pas mettre un cadeau en toi. Il y est déjà. Je vais juste te prendre par la main tranquillement et puis on va aller le chercher ensemble pour pouvoir commencer à le dépoussiérer déjà, à le déterrer et à le faire remonter. Et pourquoi pas carrément le faire inonder le monde puisqu'il est là pour ça, pour déjà que tu puisses en profiter toi et puis que tous les autres autour de toi, déjà tes proches et puis petit à petit des cercles de plus en plus éloignés de toi puissent profiter de ce cadeau que tu es. Donc le lien pour le coaching, réservez ta séance et aussi dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Et puis, écoute, on va se retrouver demain pour la prochaine émission. Salut.